Et un nouveau rendez-vous à partir de cet après-midi de 16h à 18h30, l'Europe 1 Football Club tenu par Thomas Touroud. Thomas qui a bien voulu se lever tôt et qui est avec nous ce matin. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et bien pour commencer, bienvenue, on va faire la petite causerie d'avant-match. C'est quoi le programme ? Alors Thomas, vous savez qu'en football, l'essentiel, c'est les trois points. Info, expertise et humeur, voilà donc les objectifs de l'Europe 1 Football Club tous les après-midi sur Europe 1 tout au long de la compétition. De l'info avec les équipes de la rédaction des sports d'Europe 1 et nos envoyés spéciaux qui nous feront vivre cet euro au plus près de l'équipe de France. De l'expertise avec notre consultant Olivier Dacour, ancien joueur de l'équipe de France, et nos chroniqueurs parmi lesquels Jean-Pierre Bernès, l'agent de Didier Deschamps. Et puis de l'humeur parce que c'est du foot et c'est d'abord du plaisir. On jouera donc avec la culture foot dans les jeux Yapa Peno et question pour un crampon. Question pour un crampon. Bon, parlez-nous un peu de vos jours de repos le week-end. Alors, pas de jour off, pas de jour de repos. Nous sommes des compétiteurs, monsieur Soto. On est parti pour un marathon d'un mois et on sera au rendez-vous tous les jours, tous les après-midi. 7 jours sur 7 jusqu'au 10 juillet. Exactement. Bon, vous viendrez aussi nous voir tous les matins à 9h pour l'actualité de l'Euro en 3 titres. Et bien, puisque l'Euro commence, Thomas, allons-y. L'Euro en 3 titres. Alors, l'Euro en 3 titres et en 3 questions. 1. Qui sera le joueur providentiel de l'équipe de France ? Les Bleus ont toujours remporté des compétitions grâce à un joueur majeur. Platini en 84, Zidane en 98 et 2000. Cette fois-ci, qui portera les kills ? Paul Pogba, Antoine Griezmann ou encore Dimitri Payet. Réponse dans l'Europe 1 Football Club. Deuxième question. Comment va Didier Deschamps ? Dans quel état d'esprit se trouvent-ils les polémiques ? Les accusations de racisme lors de la préparation des Bleus semblent l'avoir beaucoup affecté. A-t-il été marqué au point d'être déstabilisé à quelques heures du coup d'envoi de la compétition ? Et enfin, les Bleus résisteront-ils à la pression du public ? L'engouement est extraordinaire. Encore 80 000 personnes hier au concert sur le Champ de Mars. L'attente est immense au Brésil, rappelons-nous. Pour leur Coupe du Monde, les Brésiliens avaient totalement craqué en s'inclinant 7 buts à 1 face à l'Allemagne en demi-finale. L'équipe de France saura-t-elle profiter de cet élan populaire pour aller jusqu'au bout de cet euro ? Bon, et puis alors Thomas, il y a Péno ou il n'y a pas Péno ? Il n'y a pas Péno, bien sûr. C'est un jeu plein de mauvaise foi, donc évidemment, il n'y a pas Péno. On va jouer tous ensemble ce match. Je vais vous poser une petite question. On jouera évidemment tous les jours dans l'Europe 1 Football Club. Alors, je vous pose une question. Il y a trois possibilités. Et ensuite, vous me répondez. Lors de la Coupe du Monde 98, Aimé Jacquet était très soucieux de l'état de forme de ses troupes, notamment des remplaçants. Pendant les matchs de poule, il leur a d'ailleurs organisé un match amical contre une équipe un peu spéciale, mais laquelle ? A, l'équipe de France militaire, B, l'équipe de France de la police, C, l'équipe de France de la CGT, mais comme ils étaient en grève, bon, ils n'ont pas pu jouer. Non, ce ne sera pas la CGT alors ? Réponse ? La police, c'est une excellente réponse de Julie et de Jean-Marc Bandini, qui s'y connaît en football, tout le monde le sait. Il a d'ailleurs mis un très beau t-shirt. Pour la petite histoire, sachez que les Bleus sont imposés 2 buts à 1 selon les organisateurs et ils ont perdu 3-0 selon la police. Voilà, ce sera aussi ça, l'état d'esprit de cette émission avec Thomas Touroud, tous les jours sur Europe 1. Vous savez que votre rémunération, Thomas, est indexée aux résultats de l'équipe de France. Un pronostic pour ce soir ? 4-0, facile. Est-ce que vous êtes vénal alors ? Allez, à tout à l'heure, 16h pour l'Europe 1 Football Club et bienvenue sur Europe 1 à Thomas Touroud.